Musique de générique Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Linkleguis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Tu es vachement proche là non ? Je pensais que l'abyssal reliquat était une légende. Oui il est très proche. Maintenant que je l'ai vu de près. Bah écoute euh 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 voilà. En tout cas j'espère que vous allez bien. Pendant ce début qui n'était pas prévu je pensais pas qu'il était popissime. Enfin bref on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Mass Effect Andromeda bien évidemment. On est toujours sur Eladen et on va pas tarder à la quitter. Mais avant de faire ça, avant de faire tout ça il y a un point qu'il faut absolument qu'on aille visiter. C'est bah sur le radar c'est le point qui est droit devant. Et on est parti, on est parti, on est parti pour des nouvelles de l'arche Thurienne. Des modules de Stas de l'arche Nathonos. Ah merde. Il est difficile d'obtenir des informations claires sur tous les modules à la fois. Nous devrions les examiner. Ouais. Et il y a des... Il y a du monde. Bon si les modules de Stas sont là par contre c'est un peu la merde. Clairement si les modules sont là, ça pue. Et voilà. Ouais il m'avait pas encore repéré c'est nul. Allez vas-y. Volez. Moi je les ai bien tous pris là. Enfin j'avais pris un bon paquet en tout cas. Allez, crevez. Hop là. C'était au cas où. Bon lui il va se faire plomber. Non. Allez. Comme ça. Et du coup voilà. Ce qu'il reste des modules de Stas de... Une tombe ? Comment ça une tombe ? Et donc là il y a des Thuriens morts dedans c'est ça ? Oh putain. Ah je touche le jackpot dès le premier quoi. Un enfant Thurien. Trop bien. C'est un Thurien mais pas leur pionnier. Ok. Aucune correspondance. Celui-ci est encore alimenté. Oh. Attendez. Analyse négative. Trop de variations dans le génome. Non ça c'est Pirate OZF. Ce n'est pas ma scène baron. Ouais. Bon bah. C'est bel et bien celle-là. Et elle est étrangement encore alimentée. What the fuck ? Le corps ne présente aucun signe de vie. Ah putain. Merde. Le module de Stas fonctionne toujours. Je peux accéder à l'historique des données. Et après la dernière entrée, ce module de Stas a été largué depuis l'arche Natonos. Encore une victime du fléau ? Cette hypothèse ne coïncite pas avec le déroulement des événements. Le module a été éjecté bien après la disparition du Natonos. What ? Pourquoi l'évacuer ? Il y a bien une raison qui les a poussés à éjecter ces modules de Stas. Ils ont pas fait de sentiments en tout cas. Commençons par prévenir Avitus. Il faut lui parler de notre découverte. Bon. On est déjà à 100% de viabilité d'Eladen. Mais... The fuck ? Contacté depuis le Tempête. Eh bien écoutez, c'est parfait. Retour. Loot. Retour sur le Tempête. Et on va voir ça du coup. Parce que là... Je comprends pas pourquoi on l'a évacué. Allez. On se TP. Ça par contre c'est trop bien. Ça par contre c'est trop moche. Mais j'avoue, la petite cinématique de l'envolée du Tempête, c'est quand même stylé. C'est un truc qui manquait un petit peu sur les anciens Mass Effect, c'est-à-dire l'envol du Normandie. Mais... C'est une cinématique qu'on devrait pouvoir passer en fait. Parce que quand on le voit une fois, deux fois, trois fois, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, ça devient relou. Oh, Gil voulait que vous passiez le voir. Oui, de toute façon, Gil, il faut qu'on aille le voir pour la suite de la quête principale. Donc voilà. Des messages ? Ah. Fournitures renvoyées. Riders. Riders. Toutes les fournitures médicales récupérées dans la base des hors-la-loi ont été reparties entre les différents avant-postes de l'initiative et les équipes en mission. Très bien. Non ? Un cerveau reliquat de Pibi. Oh, qu'est-ce qu'il veut ? Riders. Bon alors, juste pour voir ce que ça ferait, j'ai décidé de projeter une grande quantité d'énergie dans le noyau des données reliquats. J'ai d'abord utilisé une batterie du nomade. Ne le dites pas à Gil. Rien. Un champ gravitationnel avec des pouvoirs biotiques qu'Ora m'a aidé. Toujours rien. Du coup, j'en ai parlé à Jal et je lui ai demandé de faire son numéro de bioélectricité. Jackpot. Ah, tout s'est allumé. J'ai tout enregistré dans mon Omnitech. Vous avez déjà vu des synapses s'activer. C'était pareil. Ce noyau de données est un vrai petit cerveau reliquat. C'est cool, non ? Par contre, je ne sais pas exactement comment je vais m'en servir pour accéder aux données. PIB. Ok. PIB avance sur ses recherches sur les reliquats. C'est cool. Elle est là d'ailleurs. Elle est là bon. J'imagine que tu n'as rien à dire sinon la porte serait restée fermée. J'aurais dû l'activer. Ouais bon, ça change rien. Merci d'avoir pris le temps de discuter. A plus tard. Ça marche. T'as rien à dire depuis le temps. Euh... Ok. Bon là, le staff, on s'en fout. Edith. Ouvre. Ouvre. On va voir les PVA. Parce que je pense que je dois avoir un petit paquet. Je sais que... J'en ai utilisé quelques-uns hors vidéo. Parce que voilà. Déjà, j'ai ça à récupérer. Des minerais. Des minerais. Des biominerais. Euh... J'ai combien ? J'ai 5 points. Ah ouais, putain. Ouais. Ok. Euh... Les points de recherche... Ça, on va le récupérer. Même si j'avoue que voilà. Maintenant, les points de recherche, je les utilise assez peu. Euh... Développement amélioré. C'était quoi ? 10% des données de recherche obtenues. Mouais. Des points d'extraction rares supplémentaires sont disponibles. Pourquoi pas ? Recherche accélérée. Tendu le temps de recherche. L'obstention des points de recherche. Bof. Réduit le temps nécessaire pour les collectes des matériaux. Bof. Mille d'air. Alors, munitions. Un apprévisionnement consommable est reçu à intervalle régulier. Alors, les trucs, c'est que consommables. Je les utilise quasiment pas. Même, je les ai jamais utilisés depuis le début du jeu. Des matériaux technologiques sont reçus à intervalle régulier. Moins. L'Apex. L'émission Apex remporte 15% de crédit supplémentaire aux ZEF. 20% de chance de recevoir des armes ou des armures à la fin d'une mission de l'Apex aux ZEF. Les investissements rapportent des crédits à intervalle régulier. Bon, au pire, vas-y, filme-moi du pognon. Voilà. Donne de la thune. Ça donne plus de thunes. Ouais, vas-y. J'ai quand même deux points. On va regarder le reste. Augmente la quantité de matières premières et consommables que les marchands proposent. Bof. Prise en charge des modes de fusion. Réduit de moitié la pénalité de tous les modes de fusion. Mouais. Éventuellement, ouais, il a plus de pognon. Voilà. Je trouve que c'est pas oufissime tout ce qu'on peut débloquer avec ça, en fait. Je trouve que c'est pas ouf. Euh, du coup, là-haut. C'est la conférence, faut qu'on parle avec nos amis Thurien. Une communication par l'eau conférence en préparation. Euh, c'était quoi, ça ? Direct... Allez, on va commencer par toi. Parce que toi, j'ai pas envie de te parler, donc autant finir ça le plus vite possible. Father, parlez-moi du satellite que vous avez trouvé. De quoi est-ce que vous parlez, madame ? Mon alerte a identifié un traceur de ressources ZK. Il s'agit d'une technologie d'urgence capable de contourner le protocole. Ils ont été conçus par le docteur Zoe Jane Kennedy qui a disparu avec les exilés. Si sa technologie a refait surface, elle pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de piller vos avant-postes. Euh, c'est qui le docteur, là ? Quel était le rôle du docteur Kennedy dans l'initiative ? Elle a conçu les balises orbitales, les stations avancées et la moitié des mécanismes du tempête. Elle était capable d'installer une amélioration avant même que la demande arrive sur le bureau de Tann. Le docteur Kennedy a disparu avec les exilés. Une perte très regrettable. Hum hum. Ton alerte personnel ? C'est assez extrême d'installer une alerte personnelle. Pourquoi avoir fait ça ? Le docteur Kennedy menait beaucoup de projets officieux. Mais vous les souteniez, comme ses traceurs. Je n'ai aucune envie qu'une ordure utilise mes codes d'accès pour s'introduire dans nos ressources, ni que Tann vienne me le reprocher. J'aimerais aussi savoir ce qui lui est arrivé. Et du coup elle a disparu ? Vous dites qu'elle a disparu avec les exilés. Elle n'en fait pas partie ? Elle compatissait, mais nous n'aurions jamais laissé partir une telle spécialiste. Elle était irremplaçable. Mais dans le chaos général, beaucoup de choses et de gens ont disparu. Et par où je commence du coup ? Par quoi est-ce qu'on commence ? La technologie ou la personne ? Le premier traceur vous a fourni quelques données. Avec d'autres scans, Souvy pourra peut-être retrouver le point d'origine. De toute évidence, ces traceurs sont déployés là où il y a une concentration de technologie de l'initiative. Des avant-postes donc. Je parie qu'il y a d'autres traceurs dans les avant-postes. C'est là que vous devriez chercher. Et si on trouve quelqu'un ? Ils volent nos ressources. Je me préoccupe du docteur Kennedy, de sa technologie et d'eux dans cet ordre. Pas étonnant venant de toi. Mais bon, là n'est pas la question. Euh... Système... Ouais bon, ça on verra plus tard. Ça ! Parlons Archeturienne. C'est... Peu probable mais... Ça pourrait venir de votre implant Sam. Il m'envoie sa position. On a trouvé des indices suggérant que le Natonos pourrait bien être intact. Quel genre d'indice ? Des modules de stas ont été largués depuis l'arche. Il n'y a aucun survivant. Mais d'après l'historique, ça s'est produit longtemps après la collision du Natonos avec le fléau. Quelqu'un pilote encore ce fichier vaisseau ? Euh... J'aurais pas dit forcément un pilote. Ou le maintien en état tout du moins. Voilà les coordonnées transmises par mon implant. Retrouvez-moi là-bas. Les réponses nous y attendent. Ok. Et bah let's go. Let's go. Ça par contre, ça m'intéresse à mort. Parce que bon, on va être avec Madison... Enfin, Addison pardon. Merci bien. Je m'en tape un peu. C'est limite le genre de mission que j'ai envie de faire hors vidéo. Voilà. Mais bon. On verra si on l'a fait. Parce que bon, allez scanner les galaxies. Très clairement, je vais pas vous imposer ça. On l'a déjà fait quelques fois. Vous avez vu ce que c'est. On va pas en refaire encore. Mais par contre, euh... Allez chercher des Thuriens. Ça je dis pas non. Euh... Je l'avais euh... Ouais non, je l'ai pas. J'avais pas. Euh... Oui non, il a d'annonce. On tape. Euh... Rapidement. Un truc à scanner ici. Non, y'a rien. Allez, on se casse. Eh, du coup. Ouah, c'est loin. L'arche Thurienne. Loin des yeux près du cul. Ah oui. Alors. Le... Le... Le Nathana serait là. Et on a trouvé des capsules. Ici. Ok. Ok, ok. Non mais y'a pas de problème. Je... Je... Voilà. Je... Non mais voilà. Très très bien. Très très bien. Y'a pas de problème. Je... Je relève juste des faits. Allez. Du coup on va aller sur euh... C'était quelle planète déjà qui était là-haut ? J'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. C'était quoi ? Je sais qu'on est allé là-bas. Rien à scanner. C'était quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait comme planète ? Nendry, non. Phydra, non. Ça me dit rien. Bon. Ça me dit rien. Bon je sais plus. Nous approchons des coordonnées fournies par Avitus. Ça me dit rien. Je me souviens plus. C'est pas grave. Hello toi ! C'est quoi y'a un truc qui... Ah bah oui tu m'étonnes. En entrant. Pionnier, je crois qu'on est sur la pun piste. Clairement. On peut monter à bord sans risque. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je vous retrouve à l'intérieur. Très très classe tout ça. Alors, voulez-vous débarquer du tempête ? Bah oui. Non, non, je reste là. Juste j'admire la vue. Du coup, là on est pas mal. Ah oui alors tiens du coup, est-ce que je peux me modder avec un truc intéressant ? Plus 50% de vitesse de recharge de tous les pouvoirs et moins 15% de dégâts des armes. Voilà je perds de tout là donc c'est mort. En plus c'est des pouvoirs tech donc je m'en fous. Bonus de tir à la tête et point faible avec une arme, moins 35% de capacité de charge alors c'est mort. Plus 20% de résistance au dégâts et moins 5 à tous les dégâts donc c'est mort. Clairement ça m'intéresse tellement pas de faire ça. Mais ça m'intéresse pas du tout. Genre vraiment. Je trouve ça complètement pourri. Alors c'est sûr, avoir une recharge de plus 50% des pouvoirs c'est très intéressant. Mais presque, ouais, perdre 15% de dégâts bah c'est nul. Presque plus d'énergie. Les systèmes de survie HS. C'est un miracle qu'on ait encore de l'apesanteur. Et ça va ? Ça doit être pénible à voir. Je ne suis pas du genre à faire du sentiment Ryder. Quand même, contentons-nous de retrouver ma scène. H047C. C'était censé être le nouveau foyer des Thuriens dans Eleus. Le habitat 7. La personne qui pilotait l'arche tenait absolument à arriver ici. Quoi qu'il en coûte. Suivez le plan. Elle voulait atteindre son foyer. Ce n'est pas vraiment un foyer s'il ne reste personne pour y vivre. Venez, les suppositions ne nous mèneront nulle part. Mouais. Déjà là y'a du stuff. Excusez-moi je pille votre arche au passage. Vous n'êtes la chance que cette partie de l'arche ait survécu. Ne vous fiez pas aux apparences pionniers. La côte est en mauvais état. Merci Sam. Toujours là pour me réconforter. Le scanner me permettrait d'analyser cela pionnier. Ah oui le sas. Je regarde juste quand même s'il y a des trucs à voir sur les côtés. Non. Il y avait pas un truc à activer là aussi, un terminal. Vous trouvez l'intégralité du rapport là. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit à propos de vos torchons ? Osef. Osef, Osef. Bon. La porte. Eh, cette porte a encore du courant. Je vous déconseille de l'ouvrir pionnier. Elle donne sur l'espace. Ah. Vous pourriez peut-être dévier le courant vers une autre porte. On va éviter d'ouvrir ça sur l'espace. Dans l'idée ce serait pas mal. Ce serait quand même con d'être aspiré dans le vide. Dans l'idée je préfère éviter. Le courant a été dévié pionnier. Sur cette porte. Alors. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Un conteneur. Déjà. Talon 5. Ouais bon. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va vite faire scanner la zone. Celle-ci a encore du jus. Ah, une plante morte. D'accord. Du jus. On va faire ça là. C'est dans un sale état. Votre Sam pourrait y accéder, vous croyez ? Il fait pas le café non plus. L'intelligence artificielle ne fait pas tout, vous savez. Je sais me rendre utile moi aussi. Excusez-moi. J'ai trouvé un enregistrement de D.A. Preyton. Le capitaine de l'Arche. L'image est corrompue, mais je peux récupérer le sang. C'est déjà pas mal. Écoutons-le. Le Nathonos se désagrège. La salle cryogénique est à moitié fichue. J'essaie d'évacuer tous les passagers conscients. Par les esprits. On a plus le temps. Trouvez ma scène. Hmm. Espérons qu'elle l'ait trouvée. Peut-être qu'elle l'a trouvée et qu'ils ont pu atteindre les modules d'évacuation. Ils n'auraient pas quitté l'Arche sans moi. Le Nathonos n'est pas arrivé ici tout seul. Il faut qu'on découvre ce qu'il s'est passé ensuite. Les autres données de cette console sont corrompues. Il faudra en trouver une autre. Ou le bloc SAM de l'Arche. Très bien. Poursuivons les recherches. Bah techniquement le bloc SAM il est pas très loin. Normalement il est derrière cette porte et à droite. Si c'est fait comme l'Arche humaine. Celle-là aussi a besoin de courant. Ah fuck. On peut peut-être faire la même chose qu'avec l'autre porte. Dévier le courant d'ailleurs. Ou tenter une autre porte. Des débris. Faut pas taper dedans là non. Oh vas-y. Euh bon. Le courant de cette porte là. Non. Euh. Bah celui-là j'imagine du coup. Parce qu'elle était pas active tout à l'heure. Alors. Alors désolé. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu plus calme. Un petit peu posé. Euh. Voilà. Je suis tout calme. On explore l'Arche Thurienne. Ça arrive aussi de temps en temps des épisodes tout calmes. Bon là y'a une console. Là. Y'a une console qui vale. Et donc ouais. Normalement le bloc SAM est à notre droite. Et s'il fonctionne encore. Sam. Sam. Le mot. Ma son. J'y travaille. Relancez-le. Sam. Aide-moi. Les données vidéo sont corrompues. Comme pour l'enregistrement précédent. Et le son. Je le répare. On se calme. On garde la tête froide Pépère. Il faut qu'on reste objectif. Je n'ai jamais été objectif en ce qui concerne ma scène. Alors. Je lance l'enregistrement sonore. Sam. Le module d'avis est loin d'ici. 300 mètres. Une promenade de santé. Bonsoir. J'ai parlé un peu vite. La suite. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Merde. Il voulait vous rejoindre. Ouais. Il cherchait votre module. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit avant votre réveil sur Avarle ? Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé avant que je m'extirpe de mon module de Staz. Bon. Le bloc Sam. Il est censé être juste derrière là-bas. Dites-moi tout. Bon. Là-bas c'est fermé. Oula oula. Ouais. Euh. Par là. Alors. Ouvrons ça et voyons. Salut. Hum hum. Il m'a fait ça. C'est une question de perdre ce Sam parce qu'on s'est précipité pour avoir des réponses. Avitus Rix. Bienvenue chez vous. Sam. Ma scène m'a envoyé les coordonnées de cet endroit. Il faut que je le retrouve. Vous faites erreur. C'est comment qui a envoyé ces coordonnées. J'avoue j'aime pas ça du tout. Là ça devient franchement bizarre. Après tu vas nous dire que c'est toi qui a piloté le Natono jusqu'ici. C'est le cas. Le pionnier m'a donné l'ordre d'aider Habitus à trouver une terre d'accueil pour les Turiens. Où est ma scène ? Il nous a quittés. Ce truc déconne encore. Il raconte n'importe quoi. On devrait pouvoir accéder au registre de ma scène. On y trouvera peut-être des réponses. Allez. Un morceau du... Du truc qu'on a touché à déchirer ma combinaison. Ça fait beau. Mais bon ça. C'est magnifique. Il faut que tu continues. Pour nous deux. Ne te laisse pas emporter par ton tempérament. Sam. Commence le transfert. Oui pionnier. Même les étoiles brillent plus fort. Il est mort avant la fin du transfert. C'est sans doute l'origine du traumatisme de Sam. Pourquoi m'avoir fait venir ici ? Quel intérêt ? C'est ce que j'allais dire pour avoir un nouveau... Je n'ai rien. Un nouveau... Un nouveau pionnier. Vous en êtes capable. Oui vous avez retrouvé... On l'a un petit peu aidé quand même. Vous avez déjà endossé le rôle de pionnier. Il ne vous en manque que le titre. Il est mort mec. Ce titre revient à ma scène. Et il voulait vous le transmettre. C'est pas en refusant que vous le ramènerez. Et si je le décevais ? C'est ce qui arrivera si vous fuyez vos responsabilités. Et merde vous avez raison. Dois-je commencer le transfert ? Ce sera plus sûr à bord du Nexus. Souvi, demandez à Tan d'envoyer une navette pour récupérer le bloc Sam. Dites-lui qu'on a trouvé le pionnier du rien. Bon bah ça c'est fait. Ça c'est fait. Drac veut vous voir. Ah c'est vrai oui je l'avais oublié lui. Je l'avais complètement oublié. Et d'ailleurs... Bah du coup... Du coup du coup... Journal... Là... On va aller faire ça nous juste après. Les arches disparues. Bah voilà. Il reste que l'arche galarienne. Et j'avoue que pour l'instant on a juste trouvé zéro... Euh... Zéro... Indice. Genre que dalle. Alors Drac, est-ce que tu vas être là ? Il va être là. Il est là. Vous vouliez me parler ? Rider, j'ai un coup de main à vous demander. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Un des botanistes, Ark, a appelé. On a volé un transporteur de la colonie. Merde. C'est qu'un transporteur. Vous pouvez pas le remplacer ? C'est pas le transporteur le problème. C'est ce qu'il y a dedans. Notre chambre de semences. Y'en a qu'une comme ça. Sans cette chambre, les choses deviennent plus compliquées. Les enfants crogan ont besoin de ces nutriments pour survivre. Ok. Si ne serait-ce qu'une seule coup véhicule ou avant la fin de la synthèse, les effets seront irréversibles. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je vais trouver ces voleurs et récupérer la chambre. Vous voulez bien m'accompagner ? Comment ils ont volé en fait ? Les transporteurs ne sont pas censés être protégés par des codes. Et comment ils ont pu échapper à un crogan ? C'est la première chose que Ark a vérifié. Il restait des vieux codes non effacés. Il bossait dans le transporteur et il en est sorti deux secondes. Les voleurs en ont profité pour l'embarquer. Mouais. On va le récupérer. Bien sûr. Avec plaisir. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Ark nous attend à la colonie sur Eladen. Faudra retourner sur Eladen. Laissez localiser la balise du transporteur. Il pourra nous donner son emplacement à notre arrivée. D'accord. Vous n'en faites pas, Drak. On va le retrouver ce transporteur. Je compte sur vous, Ryder. Eh ! Merci. Je voudrais ça. Ne me dites pas de bêtises. Les amis, c'est fait pour ça. C'est rien. Pas de problème. Ok. Ça c'est bon. La chambre, j'ai rien à y faire. Ouais, j'ai... Niveau 17 de Nexus. Wouh ! Nous, ce qu'on va aller faire, c'est pas de suite aller gérer le... 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 Ah ! Le problème Krogan là. On va retourner sur le Nexus parce que ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. Et on va aller voir ce que Sam a à nous apprendre sur notre famille. Euh... Nexus. Tac. Drak, je pense qu'on le fera lors du prochain épisode. Ça me paraît pas mal. Et euh... Et voilà. Là, on va aller voir si... Normalement, on a débloqué un nouveau truc de Sam. Enfin, un nouveau souvenir. Et euh... De mémoire, il y avait qu'une seule... Qu'une... Enfin, qu'un seul dossier audio débloqué. Enfin, il restait un. Donc, à voir si on l'a débloqué, ce serait pas mal. Alors, le Nexus là-haut. Tac. Let's go. Allez go. On passe. Et direction le Nexus. Le Nexus. Le Nexus. C'est tellement toujours classe ça. C'est tellement toujours aussi classe. Allez. On est parti. Enfin, on est arrivé plutôt. Il est quand même balesque à l'eau. Parce qu'il arrive à poser... Le... Tempête. Je souhaite la bienvenue sur le Nexus à toutes nos pèlerines Asari. Votre voyage a été long. Mais nous sommes ravis que l'Arche Lozygna soit arrivée. Merci de votre patience, tandis que nous tâchons de vous loger. A tous ceux qui doutaient de l'avenir, la preuve est devant vous. Les Asari subsistent. Et avec elles, le rêve ! Ça fait longtemps que j'étais pas retourné sur le Nexus. Ah. Et voilà notre héros à tous. Le pionnier Ryder. Auriez vous un message à transmettre ? Euh... Euh... Il y a des complications... Je ne fais que mon travail... Le rêve continue. Comme l'a dit monsieur le directeur. Le rêve subsiste. A nous tous, nous réussirons. Exactement ce que j'aurais dit. D'ailleurs c'est ce que j'ai dit. Bah oui. Oui. Bonjour madame. Oui. Oui. Un avenir radieux ! Eleus a beaucoup à offrir vous verrez. J'ai hâte de le découvrir. Bon j'ai un peu... J'ai un peu raconté du bullshit hein mais... Mais euh... Osef. Si c'est vrai il y a plein de trucs à découvrir. Mais euh... On est tellement dans la merde en vrai. Bon bah voilà. Allez, direction le bloc Sam. Je fais une petite ellipse et on se retrouve une fois que j'y suis. Et nous y voilà. Du coup. Du coup du coup. Ryder, l'un des souvenirs de votre père est disponible. Montre moi le souvenir. Voyons ça. Ce souvenir date du jour de la mort de votre mère. Ah super joyeux. Moi je suis sexy dans ma petite combi rouge là. C'était un bon combat, soldat. Ce n'est pas terminé. Alec. Non. Alec, on a que quelques heures. Profitons-en. Et après ça ? Vous vous serrez les coudes ? C'est toi qu'on veut. Je t'aime maman. Je vous aime. Tous les deux. Vivez votre vie. Faites de grandes choses. Vous avez tellement de potentiel. Et aussi... Tomber amoureux. Au moins une fois. On vous laisse tous les deux. Dis-le Alec. Dis-le. Je le dis alors. Au revoir. Prends soin des enfants. Sois là pour eux. Bien sûr. Pleure mon départ si tu veux. Mais te laisse pas détruire. Tu te rappelles ce que tu disais quand tu étais N7 ? Quand tu as le temps au mur. Et que tu ne peux pas fuir. Serre-t'en. Souviens-toi de ça. Sois fort. Je le serais toujours moins que toi. Je t'aime tant Hélène. Et bah c'est la joie. Je ne m'attendais pas à ça. La mort demeure un concept insaisissable pour moi. Une fin définitive dans un cosmos par ailleurs. Rempli de possibilités infinies. Hum. Euh... Tout a une fin. La vie. Les étoiles. Les galaxies. Elles finissent toutes par mourir. C'est comme ça. Pourtant, cette croyance semble être une forme de motivation pour de nombreuses formes de vie organique. C'est la raison de ton existence. Mon père espérait que tu pourrais la sauver. Mais j'ai échoué. Qu'est-ce qu'il s'est passé, ouais ? J'ai jamais compris. Avec toutes tes compétences, Sam, comment elle a pu mourir ? Ma capacité à améliorer la physiologie organique est limitée. La maladie de votre mère était systémique. C'est-à-dire ? De plus, il semble que la vie ne soit pas uniquement liée à la biologie. Elle dépend également de la volonté de vivre. Je crois que votre mère avait accepté son sort. Et c'est pourquoi son corps a renoncé à lutter. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être les réponses. Très bien. Je vais continuer à travailler là-dessus. Mouais. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Vous trouvez comment déverrouiller le dernier souvenir de votre père. Bon, il m'a pas dit qu'il avait déverrouillé des trucs audio, donc j'imagine que ça ne l'est pas. Euh, voilà. Enchaîner après ça. Wouhou. Super. Super, super. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sinon, vous, ça va ? Aïe, 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 aïe. Tiens, au fait. Bon, à mon avis, on a pas de nouvelles, mais euh... Petit tour à zone cryo. A mon avis, y'a rien de nouveau, mais bon. C'est jamais. Tiens, un malentendu. Bah c'est bon, va peut-être falloir qu'elle se réveille NC4, euh... notre petite Sarah, là. Ce serait pas mal dans l'idée. Ce serait plutôt pas mal, même. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est bon, arrête de me le rappeler à chaque fois. Merci. Si vous avez besoin de... Arrête de me le rappeler, t'es devenu un chiant. Bon, bah, Sarah, à la prochaine. Eh, ce serait bien que tu te réveilles avant la fin du jeu, quand même. Que tu puisses la regarder, ce serait bien. Enfin, bref. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, sur la citadelle ? Euh, j'allais dire... Sur la citadelle, non. Sur le Nexus. Projet secret, ça, je dois attendre. Trouver les... Euh... Que j'ai sur Avar, là. La serre. Mission de loyauté. Ah, bah, oui. Euh... Ah oui, non, mais c'est sur Eladan et la Ozef. Attendre du nouveau sur les cartes. Euh... Ouais, autour Ozef. Dans le Nexus, y'a quoi ? Enquêter sur l'attaque du vaisseau du Nexus. Site inspecté, ça que je n'ai pas encore fait. Parler à un agent de l'immigration de la baie d'Amazon. Ah oui, alors lui, par contre, je ne l'ai toujours pas trouvé. Hein... Voilà, dans l'idée. On va aller voir, tiens. Parce que je sais qu'il y a eu quelques mises à jour sur le jeu depuis qu'on a cette quête. Et on va voir si... On ne sait jamais. Peut-être que le PNJ a pop depuis. On va voir. La surprise. Au pire, hein, j'ai envie de dire. Voilà, si on ne le fait pas... Si on ne fait pas cette quête, tant pis. Les initiatives l'ont intercepté dans le système balaï. Malheureusement, la matriarche... Perso, je le vivrai très bien. Et du coup, oui, il est censé être là. Il est censé être dans cette zone, mais... Mais, y'a personne. Y'a personne, y'a personne. Et là-haut, y'a personne non plus. Ben, j'en ai aucune idée. Et nous, ben, c'est sur ce PNJ toujours absent qu'on va se quitter. Si vous avez une idée, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Ou si, au moins, si vous avez fait le jeu et que vous avez trouvé le PNJ, n'hésitez pas à me dire. Moi, en tout cas, je sais pas. Je sais pas à qui je dois parler, mais bon, c'est pas grave. Enfin, bref. J'espère quand même que cet épisode qui était assez chaud, hein. Le pionnier, euh... Le pionnier turien, il est mort. Le mec, euh... Son meilleur ami, qui, à mon avis, avait l'air d'être un petit peu plus que meilleur ami. Euh... Il était un petit peu... Voilà, j'étais un petit peu chaud. On a vu le souvenir de la mort de notre mère. Non, franchement, là, on est sur un bon épisode. Riche en émotions, tout ça. Riche en joyeusetés, tout ça. Enfin, bref. Ben, j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et que la Fonc soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.